Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue ici dans cette enceinte du stade Geoffroy Quichard avec les Fighters, le fan club en premier plan ce soir, sur votre écran, la joie de vivre des supporters de l'ASA d'Etienne avec deux équipes opposées ce soir, l'ASA d'Etienne et le Paris Saint-Germain Au milieu du terrain on retrouvera Reynaud, Angloma et le stratège Safed Suzy qui est devant Daniel Bravo et Eliazid Sanjak seront chargés d'animer les offensives parisiennes un premier ballon loin devant de Thierry Lauré jusqu'à Jeannol et Joël Batz doit sortir dans les pieds de Dominique Corrier Un jeu qui n'est pas très très précis, beaucoup de contre, celui-ci ne sera pas contre et par contre Philippe Cuervo est sous deux plots devant Joël Batz, Joël Batz sorti assez loin On arrive pratiquement à la demi-heure de jeu Oui, Philippe Cuervo qui n'est pas hors jeu sur cette longue balle, il est à la lutte avec Jean-Pierre Beaucer Celui-ci veut éviter le corner, Cuervo frappe et Joël Batz qui s'interpose Philippe Cuervo qui est même en défense, il est partout et il est très bon partout Philippe Cuervo c'est un bon signe, il recherche son copain Christophe Degarville mais un peu pris, ça fait de suzique maintenant L'acide sans Jack, attention, bravo qui avait bien crocheté Jean-Pierre Cyprien Oui, avec un mauvais geste de Franck Tanazi, Thierry Lauré est resté au sol Un bon ballon enfin sur la gauche jusqu'à Lubomir, Moravsic, le stade se réveille bien joué de la part de Jean-Pierre Cyprien Moravsic qui retrouve Castelnotch bien placé Philippe Cuervo en est pour jeu, il manque un peu ce balle de Gerville Du pied gauche et bel arrêt de Joël Batz, superbe frappe de Christophe Degarville Alors que pour l'instant, c'est Monsieur Bouillet qui renvoie les 22 acteurs dos à dos aux vestiaires Ce score de 0-0 Attention au grand gabarit de l'attaque et une tête et une tête de Michel Vivard il me semble Et c'est vrai que les parisiens jouent totalement bien, notamment en défense Et maintenant on a l'occasion de le voir au milieu de terrain en attaque Attention Yvan Poulikin Ils font surtout un pressing plus haut qui déstabilise les Stéphanois avec attention Jocelyne Anglema bien placé, un but extraordinaire de Sanjac Un but stupide avec une balle perdue par Jean-Pierre Cyprien A la barre de la surface de réparation et tout s'écroule pour le Stéphanois Et Antoine Comboire peut dégager sur le côté droit jusqu'à Jean-Pierre Bossière Qui retrouve bien Jocelyne Anglema Les parisiens qui ont beaucoup plus d'espace, gros intervient mais à nouveau Jean-Pierre Bossière a le ballon, Anglema, c'est devient pratiquement comme un entraînement Attention Daniel Bravo n'est pas signé à le hors-jeu, il va pouvoir tirer, bel embonné De Gilbert Seccarelli qui sauve son club du break La situation devient tout à fait périlleuse pour des Stéphanois qui ne savent plus du tout où ils jouent Effectivement Jean-François vous avez raison, le Paris Saint-Germain ne doit pas se positionner en dominateur Je dis cela pour les Stéphanois bien entendu car ils sont en train de le faire en pratique Attention à Lubomir Moravsic, tire superbe de Lubomir Moravsic mais malheureusement au-dessus On revient au jeu tout de suite avec Thierry Gros qui ne peut se contrôler un tir de Daniel Bravo Attention les Stéphanois, attention en défense Yvon Pouliken, Titicamara revenu défendre, ce n'est pas trop son rôle mais cela soulage un peu ses équipiers Il est frais, Titicamara il est rentré seulement depuis un quart d'heure Moravsic qui accélère, qui cherche un appui, qui s'infiltre entre plusieurs parisiens Parisien Jeannol qui le pousse à la faute, superbe ouverture jusqu'à Philippe Cuervo Qui effectue un remarquable tir qui passe de très très peu à côté En possession de cet objet du désir qu'on aimerait bien pousser du côté des Stéphanois Au fond des cages de Joël Batts, Titicamara qui donne bien pour Lubomir Moravsic On voit Christophe de Garville devant, on voit Philippe Cuervo sur la droite Que va faire Lubomir Moravsic, une petite allonnade pour lui-même, il rentre Dans l'axe et s'en fait faucher, et oui, c'est pas méchant du côté de Pierre Reynaud Mais c'est quand même une faute qu'a sifflé Monsieur Bouillet Lubomir Moravsic Attention, tire et but ! Goal ! Superbe but à l'instant, de Titicamara il me semble Dominique Coroyer, Dominique Coroyer, pardon, qui marque le but de l'estéphanois Égalisation magnifique de la Rézat Etienne ! Et Sylvain Castelluc a toujours le ballon maintenant C'est lui qui relance toutes les attaques, toutes les velléités offensives des Verts ce soir Cyprien qui donne sur la droite, bien joué pour Titicamara Moravsic demande le ballon, Titicamara fixe un défenseur, fixe un Et puis tire, oh là là, juste au-dessus du but gardé par Joël Batts Oui, mais un tir contré Et j'observe Monsieur Bouillet là qui observe son condomètre au milieu du terrain Il va certainement siffler la fin de cette partie Et voilà, c'est fait Fin de cette partie entre Saint-Etienne et Paris Saint-Germain Une victoire qui aurait pu aller droit au cœur des supporters stéphanois Si leurs idoles, leurs onze joueurs vénérés Avaient mis une deuxième balle au fond des buts du portier Joël Batts Mais c'en est ainsi Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas